Alors, je vais dire d'abord bonsoir et bienvenue à tout le monde. Avant de laisser la parole à Hélène Baudouin, qui est médecin psychiatre et qui a la spécificité d'être psychosomaticienne, on va l'écouter sur le thème de l'addiction et l'identité. Je vais rebondir sur une question d'ailleurs que tu as posée la dernière fois et qui a intéressé également pas mal de personnes en soulevant la question de la thérapeutique. C'est-à-dire, au fond, quelle thérapeutique avec les addicts ou les dépendants comme ça chronique. Alors, pour moi en tout cas, s'il est établi sur le plan clinique que toute addiction pathologique relève du concept du banal, c'est-à-dire pour simplifier du comportement hyper adaptatif, donc du refoulement de la fonction imaginaire et en particulier de l'affect à partir d'une ou de plusieurs situations relationnelles traumatiques, le principal objectif thérapeutique, ça va être celui de solliciter justement l'imaginaire en considérant préalablement ce non-accès ou cette impasse, c'est-à-dire ce qui bloque cette fonction. Alors, l'impasse, elle peut avoir la forme d'un traumatisme psychique et c'est souvent le cas. Alors, je ne vais pas rentrer à proprement dit dans la pratique onirothérapeutique parce que c'est une pratique éminemment relationnelle et assez complexe, mais comme j'ai promis à certains, je le développerai de toute façon et dans le rapport précisément à ce que ça révèle aussi de la psychosomatique relationnelle. Mais en deux mots, on a deux indices, en quelque sorte, c'est avec l'idée du refoulement de la fonction imaginaire, c'est l'affect et le rêve et leur absence est due à un refoulement. Mais ici, ça ne concerne pas le refoulement de la représentation, ça concerne le refoulement de toute une fonction, c'est-à-dire la fonction imaginaire. Et c'est donc parce que le rêve existe, quoi qu'il en coûte, c'est une expression très actuelle, mais qui est valable pour ça, parce que le rêve, en fait, il n'existe pas simplement sur le plan psychique, certes, et pas comme, enfin, c'est vrai, comme l'a proposé Freud, mais c'est une des formes, en tout cas, c'est une des modalités du rêve, mais ce n'est pas le rêve, enfin, ce n'est pas sa fonction, je dirais, c'est celle, effectivement, de réaliser le désir inconscient, etc., qui passe la barrière de la censure, parce que masqué, et ainsi de suite. Alors, ce refoulement, il ne porte pas sur les représentations, mais il porte sur une fonction, et sur la fonction de rêve. Ce rêve, il n'est pas, quand je disais, il n'est pas que psychique, il est aussi d'origine génétique, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il est obligatoire, ça veut dire qu'il obéit à un rythme, et qu'il ne peut pas y avoir de sommeil sans rêve. Ce qui veut dire que le rêve, il est toujours là, et on ne peut pas non plus invoquer la carence, effectivement, comme la lexithymie, ou en tout cas des fonctions où la question de l'imaginaire est pensée comme carencée, parce que de toute façon, dans l'absolu, le rêve existe. Alors, c'est une relation, en fait, qui est bloquée, et non pas, il est relationnel, parce que c'est une relation qu'on a avec le rêve qu'on n'a pas. Ça veut dire qu'on se souvient de ses rêves ou on ne se souvient pas de ses rêves. Alors, effectivement, cette relation chez les addicts, elle est complètement engagée dans la dépendance, devenir objet de la dépendance, et effectivement, quand on pense à quelqu'un qui est objet, c'est quelqu'un qui est vide d'émotion, et qui va avoir cette difficulté, justement, à exprimer les émotions, et donc, à avoir affaire également aux rêves. Alors, l'onirothérapie, en deux mots, comme ça, pour un peu poser le principe, et après, je te laisserai la parole, ça nécessite une préparation, un intérêt pour la vie onirique, qui va passer en premier lieu par la prise en compte, justement, de l'absence ou de la présence des rêves, et de leur signification, bien entendu, pour la personne. Alors, c'est souvenir des rêves, pas souvenir des rêves, les rêves ont disparu, depuis quand ? Y avait-il des rêves ? Y a pas de rêves ? Est-ce qu'il y avait un passé de cauchemar ? Tout ça, c'est une investigation qui est très importante, et c'est ce qui va permettre aussi d'engager, dans un deuxième temps, une sorte de propédeutique du rêve. On va commencer par définir le rêve, et le définir véritablement par rapport à sa fonction, et on va privilégier une place au rêve dans la relation thérapeutique. Et c'est ça qui va se révéler comme un premier mouvement transférentiel, parce que ce rêve, il est adressé aux thérapeutes, et Samy Ali dit même que le premier rêve, les premiers rêves qu'on apporte aux thérapeutes, sont des rêves programmes. Des rêves programmes, comme si ces rêves, à travers une sorte d'injonction sur Mohique, amenaient finalement toute la problématique d'emblée, et quand la problématique est assez claire, évidemment, non seulement ça amène le problème, mais ça amène aussi la solution. C'est-à-dire que c'est porteur, en tout cas, toujours d'un scénarii conflictuel ou traumatique, et c'est d'emblée peut-être quelque chose qui est comme une urgence tout à fait inconsciente, je dirais, proposé en tant que premier rêve. Le champ que va explorer le neurothérapie va s'employer précisément à libérer l'imaginaire dans toute l'étendue de ses manifestations, c'est-à-dire le rêve, mais le rêve et les équivalents de rêve, parce qu'il n'y a pas que le rêve nocturne, il y a aussi le rêve en situation d'hyurne. Alors, pourquoi on parle des équivalents de rêve ? Parce que ça utilise le même mécanisme psychique, c'est-à-dire la projection, sauf que dans le rêve nocturne, elle est absolue, il n'y a pas d'autre espace que celui-ci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre monde que l'espace de rêve, et le rêve devient la réalité, puisqu'on y croit comme si c'était la réalité. Par contre, quand on est dans la conscience vigile, il y a une partie en termes de capacité, je dirais, à travers l'illusion, à travers l'affect, à travers l'hallucination, à travers même le transfert, à travers la pensée magique. En fait, toutes ces productions sont véhiculées par la projection, mais elles ont lieu dans un état, je dirais, de conscience vigile, et non pas dans ce projet. Donc, elles se partagent la réalité avec une perception, et effectivement, projection et perception, ce sont deux mouvements qui à la fois s'excluent et s'incluent mutuellement. Alors, le champ que va explorer justement cette odierothérapie, ça ne se situe pas du tout dans l'interprétation du rêve, mais c'est une élaboration psychique qui va s'effectuer de facto à travers une dynamique relationnelle qui va établir un travail de lien grâce au rêve, parce que le rêve parle du passé comme du présent, disait Freud, donc c'est un lien qu'on va faire entre le passé et le présent, c'est un lien qu'on va faire également entre la perception et la représentation, et c'est un lien qu'on va faire entre la réalité et le rêve. Et c'est dans cette extériorisation de ce récit de rêve transmis au thérapeute sous la forme d'un espace de rêve qui va être confronté à un espace de réalité, un espace de réalité qui est représenté par la cure psychothérapeutique, dans laquelle le psychothérapeute devient l'ambassadeur de la réalité. Alors, c'est important le rêve, pourquoi ? Parce que dans la psychosomatique relationnelle, l'imaginaire n'est pas coupé du réel et le réel n'est pas coupé du réel. Ça veut dire qu'il y a autant de rêves dans la réalité qu'il y a de réalité dans le rêve. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une conscience qui s'articule et qui s'exclue et qui s'inclue également réciproquement. Mais ce qu'il y a d'important, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le rêve va être porteur du conflit, il va y avoir effectivement des solutions imaginaires que le rêve va apporter par rapport au conflit. C'est ces solutions imaginaires qui vont être élaborées, qui vont influencer la réalité, qui vont influencer le rêve suivant, qui vont influencer la réalité et ainsi de suite. et c'est à travers ce rythme relationnel et ce travail sur le rêve qu'on va finir par transformer le conflit ou l'impasse. Voilà un peu le principe de l'invothérapie. Je voulais répondre à certaines personnes. Alors, avec les addicts, c'est un peu ce qu'il faut arriver à faire, c'est-à-dire à tenter de défouler précisément ou de récupérer cette fonction de l'imaginaire, c'est-à-dire récupérer cette subjectivité personnelle de manière à ne plus être objet et de façon à devenir ou à devenir sujet. Voilà, on va écouter Hélène maintenant. Je te laisse la parole et on va peut-être retrouver peut-être aussi des choses à propos du rêve, non ? Oui, oui. Chacun a un petit peu sa façon d'aborder la question. Bon, ben voilà. J'espère que je vais réussir dans cette nouvelle formule par vidéo. Vous êtes à la fois présent et absent autour de moi. Mais bon, vous êtes là. Il faut que je m'en convainque. Donc, alors, le sujet de cette année est la formation et l'addiction. Donc, j'ai choisi de vous rapporter la situation d'un patient qui présente à la fois une addiction à certaines substances, le cannabis principalement, et une addiction à des relations homosexuelles, facilitées par les réseaux Internet, Internet étant lui-même la source d'une autre addiction. Donc, c'est un contexte multi-addictif. Alors, cet exposé sera l'occasion de vous montrer la démarche qui est la mienne. Je suis psychiatre psychothérapeute. J'ai été formée à la théorie de Samy Ali, théorie de la psychosomatique relationnelle. Et j'ai appris auprès de lui l'approfondissement de l'analyse clinique des cas, ce qui permet de dégager à la fois l'action thérapeutique et la progression des concepts théoriques, qui sont deux points essentiels pour avancer. C'est à la fois une efficacité dans la pratique et en même temps un enrichissement de la théorie. Donc, la clinique s'appuie sur une théorie qui est elle-même nourrie par la pratique. Si la question de l'identité est toujours au centre de la question psychosomatique, cette observation m'y a donné un accès particulier et je vais tenter de le partager avec vous. La situation clinique. Cela fait 15 ans cette année que M. F. vient me voir. À l'heure des thérapies brèves, je pourrais avoir presque honte de vous présenter un tel sujet. Mais bon, il est un fait que la souffrance humaine, prenant ses racines dans des phénomènes très profonds de notre construction inconsciente, il est impossible d'espérer modifier quoi que ce soit dans un fonctionnement psychique sans prendre et sans donner du temps. Les addictions sont en passe de devenir un problème majeur de santé publique et je crains que des réponses courtes comme celles qui sont trop souvent proposées aujourd'hui ne fassent qu'aggraver la situation. Vous verrez dans mon exposé combien nous souffrons d'être enfermés dans des impasses, souvent des cercles vicieux, et si on ne prend pas le temps, finalement, on crée une impasse de plus. Donc, je vous invite vraiment à prendre et à donner du temps, du temps pour comprendre, en profondeur, car le véritable changement ne peut venir que de la profondeur. Cela signifie que le temps de la thérapie, loin d'être seulement du temps qu'on laisse passer, doit être, dès le premier entretien, tourné vers la recherche de l'impasse, ainsi que des éléments permettant d'espérer la dissoudre. Vous verrez que cela demande un travail extrêmement fouillé et l'utilisation de concepts précis. M. F. n'est pas seul lors de notre premier entretien et il précise que ce n'est pas à sa demande propre qu'il vient le consulter, mais sous la forte incitation de l'ami avec qui il vit, qui l'accompagne ce jour-là. Celui-ci m'exprime l'extrémité où le couple en est arrivé. En effet, le fonctionnement délétère de M. F. mêlant prise de drogue, infidélité, impossibilité d'une insertion sociale permettant une réelle autonomie financière, cela crée une situation de dépendance sur plusieurs plans qui amènent le couple à une impasse relationnelle. M. F. intervient aussitôt et dit qu'il ne s'agit pas de dépression. Il est cependant d'accord pour cette démarche. Jusque-là, il ne pensait pas aller mal. Il a vécu dix ans avec un autre compagnon de la même façon, sans que cela ne pose de problèmes particuliers. Cette fois-ci, il sent l'épuisement de son conjoint actuel face à ses façons d'être. Lui-même ne ressent pas d'épuisement personnel. Il fait des rêves, mais reconnaît que la prise de cannabis entraîne le plus souvent leur oubli. Il fait parfois des cauchemars. Dès ce premier entretien, il dit se créer des identités pour exister. Il me dit, je suis quelqu'un de normal, mais dans une situation de fou, reconnaissant par là qu'il y a quand même quelque part un problème. De fait, c'est bien l'identité qui semble être ce problème sur différents niveaux d'une impasse que je vais reprendre avec vous. Deux axes travaillent l'impasse dans la clinique, à la fois l'analyse du fonctionnement du patient, mais le déroulement de la relation thérapeutique qui, finalement, c'est deux phénomènes qui sont en même temps. À la fois, on est tout de suite thérapeutique. Il ne faut pas dire, je fais l'analyse et puis après, je soigne. On est tout de suite dans une relation, donc on est tout de suite avec l'outil thérapeutique de la relation, mais il faut un peu de temps pour analyser. plus on analyse le fonctionnement et mieux on sait comment orienter la relation thérapeutique. Alors, la forme de l'impasse. Si, de son point de vue, M. F. mène une vie à peu près normale, dès qu'il le déroule, son récit nous montre qu'il est en fait dans la nécessité de s'adapter en permanence et qu'il maintient un véritable système de survie. C'est cela qui permet déjà de soupçonner une impasse, alors que ses premiers propos tendraient à faire croire que tout va bien. Cette survie frôle même à des moments l'impasse réelle, vitale, de ne pas pouvoir se nourrir en raison d'une situation sociale extrêmement précaire. Nous allons voir petit à petit se déployer toute la détresse psychique qui se cache sous une organisation de vie où tout est difficile et nous partons à la recherche de l'impasse interne qui sous-tend l'impasse réelle. Le prénom. Dès l'arrivée au monde de mon patient, le fonctionnement parental révèle son étrangeté. Il est le premier-né d'une fratrie de deux enfants, un garçon et une fille, à qui les parents vont donner à lui le prénom du père, à elle le prénom de la mère. Lorsqu'il m'en parle la première fois, c'est pour lui comme une anecdote de peu d'importance. Il vit avec cela depuis toujours et il s'est adapté comme le font tous les enfants qui acceptent comme vérité le fonctionnement des adultes envers eux. Que celui-ci soit sain ou malsain, ils n'ont aucune distinction, possibilité de distinguer, de faire cette nuance. Dans leur position, les enfants n'ont pas le choix. C'est seulement au décès de son père, quatre ans avant le début de la thérapie, qu'il commence à se questionner. En effet, il se retrouve confronté à des démarches administratives et il a la désagréable surprise de voir inscrits ses noms et prénoms en tant que défunt. Il doit répondre à de multiples courriers ce qui l'oblige à chercher à comprendre à qui ceux-ci s'adressent, d'autant que les dates de naissance aussi sont très proches dans le même mois. Donc, il y a comme une confusion des identités qui se révèle à lui. S'agit-il du père ou bien du fils, de l'autre ou bien de lui-même ? L'étrangeté de la situation lui apparaît alors son côté très dérangeant aussi, pardon, lui apparaît alors son côté très dérangeant aussi, mais c'est sans en interroger profondément les conséquences sur son vécu passé et présent, sur sa construction identitaire. Il continue de s'adapter. C'est là que peut intervenir la thérapeute pour introduire chez son patient l'interrogation de mécanismes mis en place dans sa construction psychique, de lui transmettre la notion de mécanisme de défense contre les situations pathogènes. Parmi ces mécanismes, la banalisation qui permet à l'enfant d'accepter ce qui en fait serait inacceptable. Monsieur F a toujours considéré cette dénomination comme banale alors qu'à y bien regarder, elle ne l'est absolument pas. Dès le début de sa thérapie, je lui permets de s'arrêter là-dessus et déjà deux questions apparaissent, dessinant les contours d'une impasse, les limites de l'adaptation et la réalité d'un problème de place touchant à l'identité. Alors, un autre niveau d'approche de l'impasse, c'est le lieu de vie. Sa famille paternelle tenait une affaire commerciale, développée au départ par le grand-père paternel et qui est devenu à ce moment-là très prospère. Mais au décès de ce grand-père, il y avait beaucoup de biens en jeu, aucune séparation légale des biens n'a été faite. Chacun des enfants du père et le père de mon patient et ses deux sœurs a continué de travailler, de vivre dans ces différents endroits sans régler l'indivision, sans régler non plus aucun loyer à l'indivision. On peut sans doute repérer là un fonctionnement familial remontant aux générations précédentes, quelque chose ayant à voir d'une part avec la quête d'un enrichissement mais aussi peut-être avec une difficulté à la séparation. Ici, la séparation des biens. Peu de temps avant son propre décès, le père de mon patient, l'unique fils du grand-père, il fait faillite sur le magasin dont il avait la charge. En fait, il laissera des dettes considérables ayant fait vivre sa propre famille au-dessus de ses moyens et une deuxième succession arrive donc pour mon patient qui ne peut se régler sans que la première ne se règle aussi. Mais une des deux sœurs du père qui profite le plus de la situation en ne payant aucun loyer s'y refuse. Elle bloque l'indivision. La situation reste en état. La sœur de M. F, elle se marie avec quelqu'un d'aisé. Mon patient, relativement jeune encore, continue quelques années à vivre avec sa mère dans l'appartement où il a grandi qui appartient en fait à l'indivision. Il n'en a pas conscience, il se croit chez lui, il ne l'est pas. Là encore, règne la confusion. La drogue, rencontrée au lycée, s'installe de façon régulière dans sa vie. Sa mère vit dans le déni des dettes et de la nécessité de régler la succession du grand-père paternel. Elle ne travaille pas, ne paye pas de loyer non plus et ne fait rien avancer. Mère et fils vivent donc dans ce qui devient progressivement une clandestinité pour échapper aux dettes qui courent dans la confusion entre M. F., le père décédé et M. F., ce jeune homme vivant, ce qui permet de ne pas faire avancer la succession, cette clandestinité, et le paiement des denis, le paiement des dettes, mais cela empêche aussi d'hériter ce qui pourrait permettre d'éponger les dettes. Enfin, c'est une situation qui tourne en rond. Par manque de moyens, la mère finit par laisser couper l'électricité et aussi par peur de devoir certaines sommes liées aux dettes. Ils ne répondent plus au courrier qui s'accumule. Ils n'ouvrent plus la porte. Officiellement, l'appartement est vide. La mère se déclare comme vivant chez sa fille dont elle a les mêmes noms et prénoms. Mon patient lui continue de vivre dans ce lieu de plus en plus délabré car rien n'est réparé, toujours pour les mêmes raisons. Il n'a donc pas d'adresse, pas de lieu d'existence sociale. Il finira cependant par en partir pour aller vivre avec son premier compagnon. Le fait de vivre à l'extérieur et avec quelqu'un d'autre va commencer à le faire avancer. Petit à petit, il prend conscience que sa situation personnelle est en attente de la liquidation de la succession de son père et il ressent le besoin d'entreprendre des démarches pour sortir de ce qui va s'avérer un nœud familial inextricable. Il se heurte en plus de ses propres difficultés à agir au dysfonctionnement des autres membres de la famille. Il sent l'impasse dans sa réalité mais se sent impuissant. Pour s'en extraire, on comprend bien que la seule issue passera par un travail de séparation inexorable pour lequel, sans doute, il est venu chercher l'aide de la thérapie. Une tâche immense l'attend pour parvenir à être lui-même tant cette confusion s'étend dans tous les domaines de sa vie. Il dit bien s'entendre avec sa mère, il ne vit plus en permanence avec elle mais il se préoccupe toujours d'elle, passe souvent dans l'appartement, lui manifeste ainsi une forme d'affection mais ce n'est pas encore conscient chez lui, c'est juste normal. De même avec ses compagnons, il parle d'une vie normale où tout va bien mais où la drogue et les infidélités permanentes sont quasi indispensables sans que cela n'alerte. Ce normal veut dire pour lui qu'il n'y a pas de conflit. Nous découvrirons progressivement qu'en fait, c'est plutôt qu'il n'y a pas de relation au sens de l'intersubjectivité. Il va falloir du temps pour qu'il prenne conscience de tout ce que cela veut dire. À ce moment-là, il pense encore qu'être à côté de quelqu'un dans le même lieu c'est être en relation même s'il y a très peu de dialogue. Cette non-relation c'est ce qu'il a vécu depuis l'enfance sans le savoir. C'est cela l'impasse précoce. Or un enfant ne peut pas penser la non-relation, ne peut pas ne pas être en relation. Alors que se passe-t-il ? Toujours par ses capacités défensives, l'enfant va se mettre en relation avec la non-relation. Il faut beaucoup de temps pour décoder les symptômes que cela génère comme autant de relations qu'il est capable de tenter avec la non-relation avant de s'épuiser dans ce processus particulièrement paradoxal. La place sociale. Troisième petit chapitre. Monsieur F. a suivi une scolarité sans particularité. C'est en terminale qu'une angoisse semble l'envahir et il commence alors à consommer du cannabis également dans le contexte d'une attirance amoureuse non réciproque pour un camarade. Quelques semaines avant le bac, il manifeste le refus de le passer, ce qui pourrait être compris comme une provocation adolescente à l'adresse de ses parents. Mais là encore, cela n'a généré aucun conflit, cela n'a gêné personne dans sa famille. Il se retrouve donc seul face à sa décision et ses conséquences. Habitué à cette solitude, il l'assume une fois de plus et ira jusqu'au bout. Il ne se présente pas à l'examen. L'absence d'opposition de ses parents empêche plus de révolte. La facilité a été ensuite de travailler dans les magasins de la famille, plus ou moins déclaré, de se fondre dans le moule, toujours anonyme. Cela n'a fait que repousser dans le temps la nécessité d'une existence sociale propre. La prise de drogue est venue favoriser le déni, le refoulement de la question de soi, la dépendance à un argent en apparence facile, créant à son niveau un véritable cercle vicieux qui vient s'ajouter au cercle vicieux hérité de la famille. L'argent permet l'accès à la drogue et la drogue impose un besoin d'argent. Après quelques années, malgré tout, il décide de quitter les magasins de la famille. L'ambiance était devenue trop conflictuelle. Il amorce assez inconsciemment une démarche d'autonomisation en ayant en ligne de mire la sortie de l'indivision. Par l'intermédiaire de ses compagnons successifs, il se ferait un autre chemin dans le monde professionnel, commence à exercer comme technicien en alternant de longues périodes de chômage avec des phases de travail. Sa situation reste cependant très précaire. Lorsqu'il commence sa thérapie, il est donc quelqu'un d'anonyme, sans adresse officielle, exerçant un métier ni choisi ni régulier. Il vit en consommant des drogues et des relations homosexuelles. Il lui arrive même de se faire payer pour des rapports sexuels. Cela permet de manger et d'acheter de la drogue qui accompagne aussi l'addiction sexuelle. Cela pourrait continuer ainsi. Le cercle d'une vie qui n'est pas une vie s'auto-entretient. Une vie sans projet, sans projection, sans créativité, rythmée par l'absence de rythme, par la répétition des conduites addictives et qu'il nomme pourtant une vie normale. Les années qui suivent sont difficiles en raison d'un chômage prolongé, de nombreuses séances passaient à se plaindre de l'absence d'ouverture sociale face à sa demande d'emploi. Mais contre toute attente, il va s'entendre dire non à une offre d'emploi qui correspondait pourtant complètement à ses capacités et qui arrivait à point nommé à quelques semaines de l'arrêt de ses inténuités. Ce refus complètement illogique lui fait prendre conscience qu'il entretient donc cette précarité sociale, il visualise l'impasse de son propre fonctionnement que nous pouvons décrire ainsi exister sans exister. C'est bien une façon de poursuivre le fonctionnement parental à son égard, ne pas s'en séparer. Ce mécanisme d'entretien de la précarité intègre en particulier un mécanisme de dette et nous allons le voir dans le paragraphe suivant. Je ne vais pas préciser mais ils se sont séparés avec le compagnon qui l'a accompagné en début de thérapie donc là il est tout seul dans la vie et avec cette situation donc très précaire. Il est le fils d'un père qui n'a laissé que des dettes en héritage et finalement il devient petit à petit lui-même créateur de dettes multiples ne se sortant de l'une que pour en créer une autre. Ce sujet va occuper également une grande partie de nos séances au départ pour exprimer son sentiment d'être victime d'une situation et puis au fil de notre travail pour faire apparaître sa fuite en avant inexorable ne faisant contretenir sa précarité existentielle. En imaginant que l'héritage se réglera et permettra après avoir remboursé les dettes du père de rembourser les siennes et de lui apporter peut-être un petit capital il s'autorise à promettre à son propriétaire à des amis qu'il les remboursera mais bien évidemment rien n'assure vraiment que cette succession solutionnera quoi que ce soit tout d'abord le désaccord familial fait traîner le dossier et il y aura certainement beaucoup de choses à régler et à partager avant le partage pardon et la somme restante risque d'être vraiment infime parce qu'il y a beaucoup de personnes en jeu dans cette indivision et pendant tout ce temps que cela prend ces dettes personnelles augmentent après le refus de cet emploi qui nous aurait permis de vivre et de payer correctement son loyer il prend conscience de sa façon d'entretenir la situation il ne peut plus dire que c'est la dette du père qui l'empêche de vivre correctement la drogue joue ou là aussi un rôle essentiel pour entretenir l'appel impérieux d'argent à fond perdu l'addiction est au centre de l'impasse conséquence et cause à la fois drogue argent consommation sexuelle forme un trio infernal de jouissance imaginaire masquant une réalité faite de manque de déficit flirtant avec le drame et aussi dans l'absence totale de pensée de soi les manques ne font pas question ils sont dans le refoulement seules les addictions sont au premier plan du tableau alors ces addictions c'est pas surprenant en fait qu'au moment de l'adolescence monsieur F ait eu recours à des drogues rien de tel en effet pour bloquer la subjectivité la pensée pour entretenir le cercle des cercles vicieux le temps passe sans que rien ne se passe seules les conduites addictives se répètent les rêves sont empêchés par le cannabis donc rare lorsqu'il lui arrive d'arrêter la drogue il ne tient jamais longtemps car cela déclenche en quelques jours de la colère en lui il en veut à la terre entière dit-il les dents serrées et cela devient vite insupportable car il se demande alors s'il ne serait pas quelqu'un de violent lui qui ne veut surtout pas de cette image alors pour faire cesser cette souffrance il reprend son addiction le symptôme empêche la colère qui pourtant aurait pu bousculer ce système parental de relations sans conflit de relations sans relations mais là encore les symptômes s'adaptent à l'impasse relationnelle il me dira la drogue c'est comme des pièces manquantes dans un puzzle sauf que là elles sont blanches le puzzle est complet mais certaines pièces sont blanches alors j'ai trouvé cette image vraiment très belle parce que je voyais vraiment le reflet d'une identité qui accepte des blancs pour croire à une complétude le sujet dans ces addictions se débat pour contourner un déni du manque le symptôme l'addiction fait que ce n'est pas le manque qui manque son impasse personnelle commence à se préciser pour nous donc vous voyez que la démarche clinique demande une grande précision je ne sais pas si j'arrive à la transmettre mais on est là comme pour remonter le fil à contre-courant des mécanismes de défense au fur et à mesure où il se révèle il y a le déni et on cherche à trouver là où se situe véritablement ce qui est impossible donc il faut remonter d'une impasse à une autre d'un premier niveau d'impasse à un autre niveau jusqu'à ce qu'on touche à l'essentiel et là cette question du manque ça me paraît vraiment au centre presque indépassable la question du manque dans la construction de soi j'en reparlerai tout à l'heure alors maintenant le déroulement de la thérapie au fil des entretiens nous avons compris que les addictions de monsieur F sont en rapport avec des difficultés identitaires profondes parce qu'il n'a pas eu de véritable place qui lui soit destinée en propre depuis ses toutes premières heures de vie ainsi se montre une situation en impasse totalement circulaire il n'a pas eu de place dans l'enfance son identité ne s'est pas bien construite et cela a entraîné une impossibilité de trouver une place sociale ce qui en continue d'altérer son identité la thérapie se donne pour but de chercher à dissoudre les impasses délétères cela va consister à lui redonner tout d'abord une place dans la relation par l'écoute une place pour sa propre parole pour son histoire ce qui constitue déjà une situation tout à fait nouvelle ce qui va lui permettre d'apprendre à faire de la place pour sa propre pensée et pour ses rêves également Samia Ali dit souvent que le rêve est une forme de pensée donc je vais retracer ici certains points notables de cette démarche premièrement sans doute sortir de la confusion au fil de nos entretiens auxquels il se montre particulièrement assidu c'est tout d'abord la confusion dans laquelle il a vécu toute sa vie qui se révèle à lui il avait l'intuition de ce qu'il nommait lui-même un problème d'identité mais il n'avait pas beaucoup de clés pour le comprendre même en comprenant des choses il faudra encore beaucoup de temps pour savoir se saisir de nouvelles clés je lui offre sans arrêt des réflexions sur son passé l'enfance et surtout les étapes de la construction en faisant des liens avec ses difficultés d'aujourd'hui il n'a sans doute jamais envisagé des choses comme cela il a tout vécu comme étant ce qui doit se vivre c'est comme ça on ne sait ni pourquoi ni comment mais on vit c'est tout il découvre l'idée d'un être en construction ayant vécu des choses en relation avec les adultes ses parents et l'idée d'avoir été en attente de certaines choses que l'on peut nommer préciser donc c'est vraiment une démarche totalement nouvelle pour lui donc il apprend que finalement aucun symptôme aucune manifestation humaine n'est hors de la relation ça c'est encore un des enseignements majeurs de Samy Ali cette conviction du thérapeute qui va permettre que le sujet lui-même fasse des découvertes au sujet de sa propre construction au sujet de lui-même qu'il puisse envisager une autre façon de se voir monsieur F apprend surtout que l'on peut envisager la question du manque sur un autre plan que celui de l'addiction en effet une addiction fait toujours balance avec le manque on parle toujours du manque quand on parle de drogue mais il ne s'agit pas d'un il s'agit toujours d'un manque concret en fait le manque qui se vit le manque du produit dans le corps mais souvent ça prend toute la place et il n'y a aucune élaboration dans l'espace thérapeutique le patient entend petit à petit qu'il a éprouvé et qu'il éprouve encore des manques mais différents des manques internes abstraits psychiques relationnels des manques en soi mais qui sont quand même bien réels puisqu'on peut les nommer les analyser et puis qu'on peut les rattacher à des carences qui sont précises également qui sont relationnelles qui sont depuis subies depuis un certain âge enfin donc c'est une autre une autre dimension des manques qui peut apparaître donc ça éclaire le patient sur son vécu et quand même petit à petit ça le sort de sa confusion sur sa situation de vie ensuite comment ne plus avoir recours à l'adaptation il découvre également ce que ça veut dire que de s'adapter puisque à travers tous ces termes quand il dit c'est normal c'est normal et bien moi je vais lui dire normal mais est-ce que c'est vraiment normal parce que placé en situation de carence l'enfant lui effectivement il tente à normaliser cette carence puisqu'il fait avec il continue de vivre et tout cela de façon complètement inconsciente il s'arrange de ses propres manques qui apparaissent qui grandissent qui gênent pourtant son développement mais il n'a qu'un recours à des symptômes pour rechercher des tentatives de solution parce que la relation elle est abstraite elle est passée sous silence elle est souvent inaperçue quand bien même elle est fondamentale pour la conserver coûte que coûte parce qu'elle est quand même le bien le plus précieux de l'enfant il va faire comme s'il n'y avait jamais eu de manque relationnel c'est le déni plus tard l'adulte se maintiendra en vie dans des relations sans relation et il dira il n'y a pas de problème c'est comme cela que monsieur F a vécu pendant des années la thérapie au contraire le place dans une relation où la relation existe où l'on peut en penser les effets en lui donnant le temps nécessaire les symptômes la douleur et la souffrance sont nommées l'adaptation la banalisation la norme sont dévoilées dans leur rôle défensif pour lui c'est totalement inédit participant à l'adaptation les drogues ont eu un effet anesthésiant il le perçoit mieux même si ce savoir ne permet pas encore de désamorcer ces processus pathologiques et l'on constate que parallèlement à la mise en route de cette pensée de soi les rêves deviennent plus plus réguliers qui apportent une autre forme de savoir donc le troisième aspect de la démarche thérapeutique c'est la question du rêve Samy Ali pense que la découverte essentielle de Freud est celle de l'importance des rêves et il en a lui-même quand même considérablement étoffé la connaissance puisque l'imaginaire est au centre de sa théorie on comprend dans son enseignement qu'ils sont un accès privilégié au dynamisme psychique car l'espace imaginaire est le lieu où se travaillent depuis la toute petite enfance les questions d'absence et de séparation dans une thérapie les rêves permettent de faire des liens entre présent et passé de donner accès à une vision unie de l'histoire du patient et de construire petit à petit cette image de soi indispensable à l'identité pour monsieur F les choses avancent très lentement les symptômes résistent ses rêves vont malgré tout devenir plus nombreux plus riches plus fructueux à mesure qu'il découvre son intériorité et même depuis quelques mois cela s'intensifie chaque séance débute par le récit d'un rêve et il a même fait la remarque que c'était un rêve fait avant le jour de la séance donc on peut vraiment faire dégager la dimension tout à fait relationnelle du rêve puisqu'elle prend corps vraiment dans la thérapie il avait arrêté le cannabis alors au niveau ça j'en parlerai un petit peu plus loin parfois il arrête parfois il arrête pour les rêves pour le moment non il y a quand même des rêves même quand il prend du cannabis d'accord l'effet le plus marquant du cannabis pour lui c'est sur la colère finalement c'est vraiment c'est ce qu'il remarque quand il arrête le cannabis c'est que ça déclenche de la colère mais les rêves ils arrivent quand même à exister sous cannabis d'accord oui alors je vous livrerai plusieurs de ces rêves dans son exposé mais là pour l'instant j'en rapporte un qui a déclenché en lui une compréhension un petit peu différente alors je ne sais pas si c'est le rêve programme je n'ai pas vraiment souvenir que ça soit le premier rêve dans la thérapie en tout cas pour lui ça a été quand même déclencheur de quelque chose il dit que quelqu'un lui donne un chiffre qui le stupéfait et il sent que c'est comme une clé pour comprendre en fait pardon il fait au réveil le lien avec le cadenas de son vestiaire de sport qu'il avait égaré dans un acte inconscient venant insister sur un point important c'est-à-dire l'image de se fermer à soi-même l'accès à son propre espace interne nous avions parlé de cet acte manqué un peu avant son rêve en me faisant ce récit de rêve il saisit que la parole fonctionne sur le mode du code que les mots circulent entre soi et l'autre et que si l'on s'en saisit cela crée l'ouverture d'un espace qui devient son dedans nous pouvons rester fermés ou bien au contraire nous ouvrir au sens des mots à la relation égarer son cadenas c'est comme refouler le code la langue la relation il visualise son fonctionnement inconscient qui entretient une fermeture c'est une étape très importante vers la perception de sa vie intérieure l'aspect réellement irremplaçable du rêve dans la thérapie relationnelle est pour moi d'ordre vraiment phénoménologique c'est à dire qu'en plus de donner au patient des images de sa situation ça lui donne accès avant tout à des sensations fondamentales comme ici l'ouverture ou la fermeture mais aussi à des sensations on voit dans d'autres rêves les sensations de résistance de stagnation d'avancée de liberté enfin tout ce qui est indispensable pour que dans une thérapie les mots ne restent pas des concepts seulement intellectuels souvent en effet on comprend tout mais pour autant rien ne change avec les rêves si la thérapeute le souligne comprendre s'associe à ressentir moi je fais toujours des remarques sur le fait qu'en plus de comprendre ou d'interpréter un rêve on peut s'arrêter sur la sensation que le rêve procure et que ça c'est vraiment très très important parce que c'est comme si on arrivait à trouver l'endroit précis où les questions se posent l'endroit précis du problème l'endroit précis du changement ce qui peut au lieu de se fermer s'ouvrir donc ça c'est une sensation très très importante à atteindre parce que comprendre ne suffit vraiment pas dans le rêve le patient se trouve là où cela se passe il faut l'y amener et l'en éclairer le rêve spatialise l'expérience là où les mots souvent restent dans une expérience un peu linéaire insuffisante au changement alors une autre dimension de la thérapie c'est la question de la séparation se séparer s'il s'agit de prendre conscience d'un dedans par rapport au dehors la question de la séparation va être partout parce que le dedans se sépare du dehors nous approchons très progressivement les différents niveaux où celle-ci est à envisager alors évidente dans la question de l'héritage qui s'impose à lui dans la réalité comme une étape à franchir pour avancer dans sa propre vie sortir de la survie peut-être en tout cas sortir de cette famille où il était anonyme et où il serait comme mort avec son père faute d'être vraiment né en voulant régler l'héritage il s'agit pour lui d'imposer pour la première fois sa parole une présence à officialiser au travers du rappel qu'il fait à sa famille de la loi nos séances vont vraiment accompagner son cheminement pour essayer de s'extraire de cette indivision familiale c'est très long souvent décourageant et il doit affronter ses propres hésitations ses doutes sa culpabilité à sortir d'un modèle familial une fois déterminé à enclencher le processus rien n'est vraiment simple il découvre les arcanes de la loi la mauvaise foi des membres de sa famille les rapports de domination le déni où sont enfermés les autres le deuil à faire de son père la solitude car aujourd'hui il n'a quasiment plus aucune relation avec sa mère partie vivre chez sa soeur et toutes deux ne répondent que rarement à ses messages faire face à toute cette réalité est très douloureux mais le fait que je puisse l'aider à nommer ainsi toutes les phrases les phases qu'il traverse est structurant pour lui il retire une satisfaction à avancer malgré tout même seul qui vient contrebalancer l'angoisse de voir l'appartement qui représente toute son enfance mis à la vente en très longtemps il va y résister et là aujourd'hui tout ça ça y est c'est fait l'appartement a été vendu et il a réussi à passer le cap alors cette angoisse ne le paralyse plus comme à une époque il sait qu'elle doit être traversée pour lui permettre d'avancer quand j'ai écrit c'était pas tout à fait terminé là maintenant ça y est c'est terminé en acceptant sa douleur de la séparation moi je pense qu'il s'humanise point crucial de l'angoisse de séparation un souvenir donc à côté des souvenirs qu'il a d'être tout seul dans l'appartement âgé à peine de 2 à 3 ans se plongeant dans des distorsions sensorielles pour échapper à l'angoisse de la situation donc déjà des situations un peu particulières parce qu'il s'aperçoit que ses parents pouvaient le laisser tout seul quand il était vraiment très petit mais il y a un autre souvenir encore plus marquant qui lui revient c'est que son père un jour dans un accès de colère lui a arraché son doudou et l'a jeté par la fenêtre de l'appartement qui était situé très haut d'une tour d'un immeuble dans sa thérapie nous reviendrons à de très nombreuses reprises on y revient encore maintenant c'est vraiment très central sur cet événement clé la première fois qu'il le raconte pourtant c'est pour lui comme le reste de sa vie un simple fait dont il s'est toujours souvenu mais sans en ressentir intimement ni la violence ni la signification majeure ces éléments-là relationnels ont été refoulés or il est évident que ce que je lui nomme comme objet transitionnel lui a cruellement manqué en m'écoutant lui parler de cette fonction essentielle que remplissent les doudous et en conséquence la gravité d'un tel geste il transforme très progressivement sa vision de lui-même et de ses attachements nous pouvons rétrospectivement comprendre le refoulement comme une attitude défensive inconsciente occulter tous ses manques intimes les refouler totalement pour ne pas remettre en question son éducation continuer de s'adapter face à ses parents face à son père du même coup ne pas être vraiment lui-même se soumettre à la violence ainsi il méconnait avoir éprouvé un manque brutal irréparable dépassant totalement les capacités d'élaboration de l'enfant de l'époque de façon étonnante un travail interne va s'effectuer dans ses rêves où très souvent vont apparaître des morceaux de tissu ou bien un objet retrouvé comme un bracelet qu'un ami lui rend et en particulier un rêve que moi j'ai trouvé vraiment assez extraordinaire il se retrouve dans une ruelle assez sale dans laquelle une voiture s'engouffre et la voiture se voit arrêtée par un drap un airbag et il dit j'ai un sentiment de quelque chose de fini comme l'après-guerre peut-il alors grâce à son rêve retrouver en bas de la rue ce doudou jeté du haut de la tour trente ans plus tôt par ce père en colère ces retrouvailles peuvent-elles marquer le début de la fin d'une bataille menée contre lui-même et parvenir à élaborer l'insupportable de cette privation violente la situation redevient vécue grâce au rêve là où elle avait été refoulée dans la réalité dans son trajet thérapeutique mon patient a donc commencé à intérioriser la sensation des retrouvailles avec cet objet doudou et cela déjà a un effet rassérénant mais bien sûr il faut aller plus loin vers l'image de soi d'autres rêves de monsieur F parlent sans doute de ce long et lent chemin j'ai rendez-vous avec un inconnu ou bien dans une foule je vois le visage de mon propriétaire je vous renvoie pour approfondir le très grand intérêt de la question de la théorie du visage chez Samy Ali l'apparition d'un visage dans un rêve renvoie à l'apparition de son propre visage dans la construction de l'identité bon là c'est pas encore le sien mais c'est quand même un visage dans le rêve de toute façon un visage qu'il projette lui-même donc il y a quelque chose qui se construit et on voit combien la construction de soi est un phénomène vraiment très progressif et qui prend du temps ensuite d'autres rêves qui accompagnent le travail je vois un paquet de cigarettes à moitié vide et je me demande pourquoi est-il à moitié vide ou alors un morceau de cannabis et il manque un coin entamé net ça me surprend donc c'est deux rêves assez semblables pourtant qui ont été faits quasiment à un an d'intervalle donc c'est bien pour dire que le temps nécessité est très important donc l'addiction l'addiction persistante retarde et repousse l'élaboration mais enfin il faut travailler avec la situation comme elle est l'objet de l'addiction lui il n'est en rien transitionnel il est là c'est tout il manque c'est tout entre les deux états il ne se construit rien car la conduite addictive ne fait partie d'aucune relation vraie au contraire elle referme l'individu sur un vécu corporel impartageable ces deux rêves sont sans doute le signe que monsieur F commence à faire avec l'absence celle du morceau qui manque plusieurs remarques majeures s'en suivent déjà c'est un manque qui le questionne et non pas seulement un manque qui le fait souffrir moi j'y vois le fait que la pensée puisse être en route et puis c'est un manque qui fait supposer l'action d'un autre qui a pu faire ça son rêve le met en présence de l'autre et cela provoque une surprise est-ce le non-soi qui le surprend ? le travail peut aller encore plus loin si l'on considère que s'agissant de son propre rêve chaque élément est une projection de lui-même celui qui a fumé la moitié de son paquet ou écorné sa barre de cannabis sans qu'il s'en aperçoive l'invisible cela peut être lui pour lui-même par son rêve il est devant le fait d'avoir en lui une part de lui qu'il ne voit pas exister une part inconsciente de lui-même c'est lui-même qui le refoule celui-même qui crée le manque celui-même dont il a besoin présence et absence sont intimement liées c'est comme cela que l'on comprend l'aspect indispensable du manque mais dans un rythme où l'enfant peut être rassuré sur la retrouvaille possible avec la disparition violente et irréversible de son doudou monsieur F est resté dans un manque traumatique non élaboré dans lequel l'addiction le ramène inlassablement quelques exemples de rêves qui me semblent sur la voie de l'élaboration du manque le ciel est orageux il y a des éclairs je vois ma tante et je lui dis clocharde et il commente le clochard ce serait plutôt moi nous évoquons alors la possibilité de nommer de se nommer ce dont il a été cruellement privé dans son enfance avec des parents qui ne lui parlaient quasiment jamais nommer pardon nommer est ce que montre le rêve c'est nommer l'autre avant de se nommer soi-même cet autre c'est moi un autre rêve je me vois en vélo sur une route de montagne et je vois le vide à côté mais je n'ai pas peur ce vide serait-il ce qui s'installe entre soi et l'autre pour que l'identité se sépare autre rêve je suis sur le canapé en face de moi une chaise vide il y a encore la question du vide donc comme si petit à petit dans ses rêves il y avait la place pour l'absence la place pour le manque et donc du coup la place pour soi une chaise c'est pour que quelqu'un prenne place le manque ne serait-il plus dans l'objet car il apporte la notion de personne le sujet à venir tout ce travail autour de l'objet transitionnel semble donc porter des fruits et faire de la place en lui voyons maintenant un aspect plus émotionnel de la question de la séparation la question de la colère lorsqu'il arrête de consommer du produit monsieur F l'a observé il éprouve très vite de la colère ce qui lui est insupportable alors il finit toujours par reprendre son addiction il ne s'est jamais autorisé à se laisser aller à cette colère ni à la questionner grâce au produit il ne fait que la chasser ainsi la situation ne peut pas changer le thérapeute l'amène à cette question quel lien y a-t-il entre la colère et l'addiction l'addiction constitue très souvent une résistance tenace qui compromet vraiment l'élaboration d'une part par l'action neurotoxique du produit mais aussi par l'obtention d'un plaisir immédiat d'autant plus ici que sa consommation est quasiment toujours associée à la consommation de sexe et ces deux facteurs altèrent la capacité de penser la visée inconsciente de l'addiction est sans doute d'empêcher la pensée là où les symptômes névrotiques la déplacent la pensée donc on y a accès plus facilement je rapproche en cela l'addiction des défenses psychotiques qui utilisent aussi le déni cela peut véritablement se révéler incompatible avec le cadre thérapeutique et souvent une alternative doit être posée la thérapie sera arrêtée si l'addiction se poursuit moi je sais que personnellement j'ai beaucoup de difficultés à mener des thérapies avec des personnes qui sont dans des addictions je rencontre très vite la limite dans la relation il y a quelque chose qui est empêché avec ce patient là il y a vraiment quelque chose qui s'est installé et c'est assez particulier je suis amené à en parler assez vite avec monsieur F qui est étonné un peu désemparé que moi je puisse mettre cette alternative il essaie alors d'arrêter sa consommation mais il ne tient pas malgré cette règle que j'avais un petit peu posée je sens quand même que ce n'est pas opportun de l'appliquer de façon rigide parce que quand même une relation thérapeutique est installée et qu'il y a quand même du travail qui se fait malgré tout mais c'est vrai qu'on peut dire après toutes ces années l'addiction se poursuit mais il chemine quand même sur sa construction de lui-même sur sa connaissance de lui il y a des progrès connaissant son histoire nous évoquons les circonstances dans lesquelles il a commencé à se droguer la fin d'une adolescence traversée sans crise nous soulignons son refus de passer le bac comme une unique tentative de faire crise ce qui n'a pas produit l'effet attendu celui de conflictualiser la relation pour se sentir exister nous pourrions dire que dans son cas la crise n'a pas eu de prise et au moment où la colère aurait pu être un appui pour dépasser la solution à cette injonction tacite de ne pas prendre de place un appui pour faire aboutir l'adolescence en sursis réclamer son droit à exister le jeune homme au contraire a eu recours à la drogue moyen le plus sûr pour poursuivre et aggraver l'impasse d'une existence qui ne pourra pas en être une le produit qui se veut la solution en affichant un non-conformisme recrée une aliénation une autre soumission à des règles toujours plus impitoyables l'impasse est là l'addiction aide à supporter l'insupportable de la soumission inconsciente mais recrée de l'insupportable dans une non-vie la solution devient un problème nous tentons donc d'en parler avec lui pour qu'il retrouve les nœuds qui le libotent l'impasse dessinée depuis l'enfance s'est refermée lors de cette étape décisive de l'adolescence mais malgré les années passées depuis l'adolescence pourquoi la colère reste-t-elle impossible pour monsieur F nous mettons à jour petit à petit deux contextes relationnels qui lui barrent la route le père était violent monsieur F à l'occasion d'un rêve nous amenant à parler encore du doudou jeté fait cette remarque qu'il n'en veut même pas à son père je le cite ce manque d'agressivité est-ce ma vraie nature ou bien la colère est-elle ma vraie nature puisqu'elle apparaît lorsque je cesse la drôme suis-je en fait comme mon père ce serait pour lui une identification qu'il refuse fermement sa propre violence lui fait peur il a été marqué par les scènes entre ses parents dont il a été le témoin depuis tout petit le père hurlait monsieur F se souvient qu'un jour il a même poursuivi sa femme dans l'appartement avec un couteau pour monsieur F il est inconcevable d'être pris dans cette identité même s'il n'a jamais eu lui d'acte violent en dehors de la sexualité sans doute où s'exerce une violence mais celle-ci paraît codée et apparemment consentie absorbée par des scénarios pervers et répétitifs donc la violence est un peu mise de côté le fait que nos séances resituent l'émergence de sa colère au moment de l'adolescence ouvre sa dimension relationnelle être en colère c'est s'opposer la colère pourrait être seulement un outil cette clé qu'il recherche pour libérer sa véritable identité pour se séparer la colère elle-même n'est pas une identité de la culpabilité s'exprime suite à un rêve où il se pose la question suivante pourquoi les enfants sont-ils si méchants avec les parents question surprenante mais dans ces associations d'idées surgit dans le contexte de la thérapie cette question peut révéler comme un interdit intériorisé de contredire les parents d'entrer en conflit avec eux comme si cela leur ferait du mal le deuxième contexte qui rend la colère impossible c'est que la mère est dépressive cette dimension-là de sa problématique ne s'est abordée que très récemment puisqu'il a longtemps pensé n'avoir rien à dire à sa mère et que leur relation était normale mais en faisant revenir l'enfant en lui nos entretiens font aussi revenir cette relation qui en fait est très étrange il se fait la remarque qu'elle ne répond jamais à ses appels téléphoniques en particulier au sujet de l'héritage où elle ne lui vient pas du tout en elle au contraire son inertie ralentit tout il finit par admettre que ce n'est pas une attitude passagère que sa mère semble l'ignorer en fait depuis toujours il pense pouvoir dire que pour elle il n'est rien d'ailleurs cela lui fait faire immédiatement le lien avec une carte d'anniversaire reçue l'an dernier une carte oui il a reçu quand même une carte mais alors quand même cette carte représente une crotte une merde le message est clair pour elle est-il une merde il est perplexe et puis il se trouve à une terrasse de café un jour et par hasard elle est là-bas à trois tables plus loin est-ce qu'elle l'a vue elle ne fait aucun signe et lui non plus alors qu'auparavant il aurait été vers elle là il ne bouge pas et elle ne bouge pas non plus est-ce qu'elle l'a vue est-ce qu'elle a des difficultés à voir il ne sait pas il ne sait plus mais bon c'est vraiment une situation étrange il y a deux rêves qui arrivent et il y en a un qui est un rêve vraiment très très présent dans sa thérapie dont il me parle très souvent il est dans la mer M.E.R. le ressac il dit je me sens éclaboussé je suis couché j'ai du mal à me lever le reflux m'empêche de sortir de l'eau il dit qu'à chaque fois il fait une tentative pour sortir et il y a quelque chose qui le ramène en arrière comme un accouchement qui ne peut aboutir en tout cas il visualise la séparation empêchée un autre rêve je croise ma mère de loin je la vois je la trouve belle sa présence remplit la rue elle m'appelle je continue ma route ça ne se fait pas mais je pense à me protéger c'est nouveau pour lui d'avoir cette sensation d'un besoin de se protéger d'ailleurs dans la réalité il a cessé de lui écrire de tenter d'obtenir sa participation au déménagement de l'appartement elle a laissé des meubles tant pis elle a été prévenue elle ne fait rien et maintenant lui il peut accepter qu'elle soit dans le manque de ces objets qu'elle abandonne c'est bien une sensation d'abandon qui se fait jour en lui elle ne l'a jamais défendu contre le père elle n'a jamais rien fait avec lui ne l'a jamais accompagné dans quoi que ce soit notre travail amène des mots comme le manque la place vide dans le miroir pourquoi tout cela pourquoi ce mode relationnel entre mère et fils j'apporte alors l'hypothèse d'une dépression chez elle peut-être même depuis toujours ce qu'elle indique c'est que la merde c'est peut-être elle qui pense qu'elle l'est enfin l'hypothèse est fort probable alors le souvenir d'une photo où il se voit petit avec deux enfants plus grands lui fait évoquer la notion vague d'un frère et d'une sœur nés d'un premier mari de la mère il exprime alors que ces deux enfants auraient péri avec leur père dans un accident de voiture donc là c'est le drame absolu qui était frappé de silence qui a plongé peut-être la deuxième famille dans un refoulement de ses absences et une forme de rejet des enfants présents on peut faire des hypothèses en tout cas on voit bien qu'il y a quelque chose de massif son affirmation lors de notre première rencontre qu'il ne s'agit pas de dépression ça c'est la première phrase qu'il m'a dit il ne s'agit pas de dépression c'était sans doute bien un beau déni car on ne peut plus douter après ce récit que celle-ci a dû être partout dans sa construction nous avons à certains moments évoqué la prise d'antidépresseurs pour lui mais finalement son potentiel addictif a empêché de voir là une issue possible à sa situation pour finir je rapporterai une expérience particulière vécue 2020 rentrant chez lui il a surpris son ami dans des actes sexuels avec deux hommes cette fois-ci il s'est rendu compte qu'il a pu exprimer sa colère il a mis une limite à ce qu'il a ressenti comme un envahissement intolérable et il a décidé de rompre cette relation il pense avoir acquis une défense spontanée de son espace propre sa place à lui est apparue dans une évidence autrefois couverte par le déni c'est nouveau nous n'en sommes pourtant pas encore à la fin de son travail il ne sait pas encore vraiment vivre pour lui-même il reconnaît clairement maintenant qu'il sait faire pour les autres tout un tas de choses pour améliorer leur vie mais qu'il ne sait pas mettre en route pour lui-même c'est encore lui qui le refoule car il y a quelques mois un autre autre est venu habiter chez lui l'aidant à tenir à distance un autre ami qui l'envahissait mais en même temps il se retrouve avec quelqu'un qui est chez lui à qui il n'avait pas demandé de venir vivre avec lui donc c'est à la fois insupportable et en même temps il reconnaît que sans cet autre il n'aurait pas à chasser l'autre il lutte sans arrêt contre des envahissements dans ses relations alors le confinement a rendu cette présence encore plus inopportune parce que du coup ils ne travaillaient plus ils étaient là à 24 heures sur 24 ensemble et pourtant il n'a pas réussi à le mettre dehors qu'un an un an et demi après c'est très récent qu'il a réussi à trouver il a fallu qu'il trouve lui-même un appartement pour l'autre personne et qu'il l'installe et qu'il le déménage et il a pourtant gardé son chat son fonctionnement évident est maintenant sous ses propres yeux mais changer mobilise ce qui reste le mystère de l'acte thérapeutique pour Samy Ali la position relationnelle de la thérapeute sert d'interprétation dont le patient se saisit inconsciemment puis consciemment mais c'est là que le temps fait aussi son travail et que ça nécessite souvent beaucoup beaucoup de temps alors en conclusion je dirais que l'analyse de la situation de ce patient en proie à de nombreuses addictions s'est révélée d'une très grande richesse clinique ce travail a réuni les nombreuses facettes de la notion d'identité depuis la nécessité de recevoir un prénom jusqu'à la quête du mystère de l'image de soi en passant par tous les aléas de la vie avec les autres il nous a aussi permis d'observer la place centrale des mécanismes de séparation avec au centre ce doudou arraché mais aussi une vie familiale sans parole et la dépression l'impossibilité du conflit et de la différence tout semble rassembler dans cette observation et je vous invite à approfondir la théorisation de Winnicott sur l'espace l'objet transitionnel ainsi que la théorie du visage chez Samy Ali pour comprendre comment l'enfant forge son identité se différencie à partir du premier état de confusion entre soi et autre dans lequel un nouveau-né se trouve l'addiction semble ici destinée à maintenir cette confusion qui est l'inverse de la séparation pour ma part il me semble avoir mieux compris grâce au retour dans les rêves du doudou parfois arraché combien autrefois arraché pardon combien la relation est dans la lignée de ces phénomènes transitionnels un espace où soi et autre se mêlent pour mieux se séparer l'acte thérapeutique doit savoir créer du vécu partagé puis séparer la subjectivité de l'autre il permet le rêve mais doit révéler au rêveur que ce rêve est le sien que le rêve est celui du rêveur cette séparation pourrait laisser un manque justement non si dans ce retrait de l'autre se révèle la présence du soi avec monsieur F nous n'y sommes pas encore les addictions se poursuivent quelque chose ne s'enclenche pas qui a à voir avec le manque l'expérience la plus récente la disparition du chat de son ex-collocataire alors que monsieur F était sous l'influence de produits et donc sans vigilance donc encore plus stupéfiant c'est qu'il avait fait un rêve la semaine précédente il m'en avait parlé en thérapie et c'était le rêve que ce chat marchait sur le rebord de la fenêtre et tombait donc le jour de la séance on avait pu évoquer le fait que le chat ça pouvait être un peu une répétition du doudou c'est-à-dire que ce doudou qui tombait par la fenêtre le chat comme une peluche et en même temps lui-même en parlant avait dit finalement ce chat il a la responsabilité de lui-même je peux lui faire confiance pour ne pas tomber même si lui rejouait la question le traumatisme du doudou le chat lui n'est pas un doudou il n'agit pas par la pensée de son maître il a sa propre vision du monde et de son équilibre donc nous avons essayé de séparer les images et que le chat et lui finalement ne voient pas le même monde donc on avait parlé de tout ça et puis ensuite il y a l'événement réel de la disparition du chat donc là il touche du doigt le fait que le chat est un être vivant et qui va se retrouver perdu et ce n'est pas comme dans le rêve où le chat serait ce qu'il produit lui là il prend conscience qu'il n'a pas su prendre soin de l'animal et il y voit le reflet de son manque de soin envers lui-même de son absence à lui-même étrange circularité qui lui ramène un doudou qui peut alors devenir un reflet de lui-même le rêve est lié au jeu qui est lié à la construction de soi le travail est toujours autour de cette question comment passer du manque de l'objet à l'absence de l'autre en soi c'est là toute la question de l'identité la difficulté à sortir de l'addiction qui semble verrouiller cette évolution du manque nous amène à affirmer l'importance de la prévention en prenant vraiment soin du développement relationnel des enfants parce qu'on voit qu'une addiction c'est vraiment une souffrance une pathologie très très résistante à l'action thérapeutique il y a vraiment quelque chose de verrouillé donc voilà il faut essayer de prévenir ce serait mon message pour finir l'intervention voilà mais j'espère que ça a été assez clair pour cette exposé bien merci Hélène c'était un magnifique travail qui a permis justement de mettre en évidence à partir de cet impasse ce traumatisme précoce d'ailleurs qui se joue essentiellement si j'ai bien compris même si ton observation est dense pour effectivement de cette capacité d'étéia auquel tu fais allusion par l'intermédiaire du transitionnel mais qui est tout simplement pour moi cette impossibilité cet interdit du rêve parce qu'après tout ce doudou c'était cette capacité de rêver je me fierais plus effectivement à cette notion d'imaginaire qu'à l'objet transitionnel de Winnicott c'est à partir de là il me semble il va y avoir un refoulement assez massif et précisément celui de la colère exactement qui est la réaction et qui va être totalement sidéré et voilà quelqu'un qui va errer parce qu'au fond il va refouler toute cette subjectivité personnelle et devenir en quelque sorte objet alors il a comme recours ce mimétisme et ce double qui lui permet quand même de vivre des émotions à travers l'autre mais quand il s'agit de lui-même il a un peu verrouillé totalement il a très souvent cette image du rêve qui retourne en arrière il y a le ressac qui le reprend dès qu'il arrive il essaye de sortir oui en tout cas ça a le mérite de montrer qu'à partir de cela c'est-à-dire à partir de ce refoulement de la subjectivité mais aussi des affects et forcément avec le rêve en tant qu'absolu en termes d'imaginaire il y a là tout un comportement d'adaptation qui va suivre et ainsi de suite j'ai beaucoup aimé c'est le premier rêve le rêve du cadenas c'est le rêve programme oui je le trouve assez magnifique parce que moi je l'ai plutôt interprété dans le cadre du transfert quand je disais tout à l'heure que le programme c'est le premier rêve qui montre que le transfert peut exister parce que tant qu'il n'y a pas de rêve il n'y a pas de transfert possible mais en même temps c'est vrai qu'on voit que là il y a cette tentation de s'identifier à toi qui est la clé et lui c'est le cadenas alors c'est cette relation clé-cadenas il me semble qu'il apporte c'est ça en espérant que je sois la clé et qu'il le soit un jour voilà donc il y a le problème et il y a aussi la solution qui passe par la relation par la relation oui il y a il y a une relation manifestement qui s'est bien enclenchée enfin il est très oui c'est magnifique oui il est vraiment très assidu même s'il y a eu une période pendant laquelle il n'est plus venu mais il est revenu ensuite à l'occasion du décès d'un ami donc d'une disparition de quelqu'un il est revenu travailler mais c'est vrai qu'il y a vraiment une relation et vraiment ça me surprend parce que par rapport à d'autres patients en addiction il y a beaucoup de difficultés à établir une relation et même il n'y a que quelques séances et ça ne s'en planche pas c'est vraiment chez lui avec lui il y a quand même eu un très gros travail qui a été fait même si l'addiction persiste il a quand même fait un un grand chemin vers lui-même voilà mais il y a toujours des choses qui résistent c'est très important non non c'est vrai il y a des choses qu'on ne peut pas refaire c'est-à-dire comme celle se perd et cette histoire d'accès à la triangulation ou à la différence voilà ça reste très compromis ce qui est intéressant dans notre travail c'est de montrer finalement cette problématique qu'on pourrait confondre avec une problématique oedipienne mais qui se passe dans des prémices propres à la différenciation et à la triangulation absolument c'est ce qu'il faut travailler c'est cette séparation qui travaille admirablement bien oui avec les rêves qui permettent précisément bon moi j'aurais beaucoup de choses à dire mais je ne vais pas moi emboliser les séances parce que dans un part on va essayer de laisser tout le monde un peu réagir comme il veut et peut-être te poser des questions ou préciser un certain nombre de choses mais c'est vrai qu'il y a des rêves très très intéressants puis même cette notion d'infidélité qui montre l'interchangeabilité c'est-à-dire on voit cette position d'objet qui persiste comme ça voilà ces histoires aussi le hachiche et la passivité c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement lié ça le hachiche qui rend passif mais lui qui est passif et qui va éviter d'avoir cette culpabilité d'être passif et ainsi de suite parce qu'il y a la colère sinon etc c'est très 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 intéressant passionnant mais je vais arrêter parce que moi tu me connais je n'arrête pas de parler donc comment sentir la présence du monde autour moi je sens ça c'est compliqué tu m'as à sentir les gens peuvent ouvrir leur micro une façon dense de dire les choses c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de traduire des mois et des années de séance donc je ne sais pas si j'ai été claire ou pas toujours donc oui s'il y a des questions j'ai beaucoup apprécié je veux dire oui Jéomir question j'aimerais oui je ferai une question mais je ne sais pas si vous m'entendez oui on vous entend très bien alors en fait moi j'ai toujours considéré les addictions je suis docteur je suis médecin psychiatre et en fait effectivement c'est très difficile de lier une vraie relation avec les patients qui souffrent d'addiction et moi j'avais toujours je me suis représentée en fait cette pathologie comme en fait un doudou si vous voulez pour moi en fait les cigarettes c'était un doudou l'alcool c'est un voilà c'est un compagnon bon ça peut être quelque chose dans ce sens là oui juste pour faire le lien avec ce doudou qui est parti par la fenêtre de manière très donc je ne sais pas comment il pourra s'en séparer enfin tout doucement le voilà je voulais juste faire ça ça m'est venu spontanément c'est comme le quelque chose que moi j'observe comme pour moi les addictions c'est doudou c'est un monde c'est un monde un peu transitoire on ne sait pas trop ce qu'il y a oui et en même temps le doudou c'est un objet dont on est dont on va pouvoir se séparer en principe il y a une possibilité de se séparer du doudou justement en faisant passer le manque du côté de de l'image de soi enfin et non pas le manque au niveau de l'objet réel il y a toute une transition c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose à bien approfondir comment à partir d'un objet concret il va pouvoir s'élaborer l'action de l'absence intérieure et interne de se séparer non pas non plus de l'objet mais de se séparer de l'image de l'autre pour pouvoir être soi avoir l'image de soi c'est à dire comme s'il y avait les deux images mêlées le doudou il dit bien Winnicott que c'est à la fois l'enfant et la mère et il y a un moment où on va pouvoir faire l'absence de la mère pour n'avoir plus que l'image de soi et donc là il y a vraiment le passage entre l'objet concret et l'objet interne mais c'est vrai que quand on est dans l'addiction on reste en lien avec un objet concret concret et pourtant on devrait pouvoir arriver à passer du côté de l'objet interne enfin c'est ça qui est ce passage un peu mystérieux on essaye de chercher c'est vrai que le rêve il a cette capacité d'être à la fois concret et pas concret mais c'est pas simple oui c'est ça c'est-à-dire je ne sais pas si j'ai coupé mon micro moi je n'ai pas coupé mon micro oui c'est-à-dire en fait pour compléter un peu la question c'est ça c'est-à-dire qu'en fait il en va à travers le doudou de créer un objet imaginaire qui permet effectivement de créer un corps imaginaire et d'établir une projection c'est en ce sens où ça devient un rêve à part entière mais c'est un imaginaire qui est concerné tandis que l'addiction c'est-à-dire le produit le toxique ça répond aux besoins alors effectivement c'est un objet comme on dit réel mais c'est un besoin c'est pas la possibilité d'avoir accès au désir alors c'est vrai que les psychanalystes se sont intéressés là-dessus c'est-à-dire que c'est un ratage de la période transitionnelle et Joyce McDougall a beaucoup insisté là-dessus donc c'est l'impossibilité de pouvoir établir cet étayage de manière très simple entre le besoin et le désir alors on en reste toujours au besoin voilà mais en même temps voilà Samuel Ali il propose plutôt de considérer que c'est pas tant un prédomaine d'investissement pulsionnel ou par la mémoire mais que c'est au fond une capacité de rêver et que c'est hallucinatoire en quelque sorte donc c'est une production psychique de type imaginaire et il n'en fait pas d'ailleurs un point ponctuel en considérant la psychopathologie comme la psychérité je considère à travers ce défaut d'étayage mais comme un imaginaire qui est donné dès la naissance et qui existe avant la naissance parce que le rêve existe avant la naissance il existe pendant la naissance après la naissance et il existe tout le temps donc le rêve c'est l'absolu en termes d'imaginaire je voulais juste rajouter mais sa mère à mon avis traumatisée de cette disparition n'a pas pu rêver non plus de toutes ces il y a l'absolu je pense qu'il y a une dépression moi c'était juste fait le lien c'est comme ça comme vous parlez merci moi si je peux me permettre de prendre la parole mais avec plaisir je vous remercie beaucoup pour cet exposé qui est très riche je trouve et un suivi qui est très long très intéressant le désir le fait de ne pas avoir cédé sur son désir ni lui ni vous parce que c'est vrai que c'est une longue relation thérapeutique je me demandais peut-être j'ai pas fait attention pendant votre exposé mais la question de son orientation sexuelle dans cette famille où apparemment il y avait une absence de communication est-ce qu'il est-ce qu'il vous a dit quelque chose sur comment elle a été accuie enfin comment il a déclaré son orientation sexuelle comment ça a été accuie par ses parents est-ce que ça fait trauma ou problème moi dans ma pratique c'est vrai que je m'intéresse comme je disais par rapport aux patients homosexuels souvent j'ai l'impression qu'il y a il y a quand même une difficulté en fait dans l'acceptation de l'autre est-ce que moi je je pense comme c'est arrivé au moment de l'adolescence ça s'est révélé pour lui au moment de l'adolescence au moment du bac mais que tout ça ça n'a rien soulevé alors c'est vrai que quand il n'a pas voulu passer le bac c'était peut-être une façon d'alerter ses parents sur quelque chose qu'il avait à leur dire mais eux ils n'ont pas à soulever ils n'ont pas à conflictualiser donc c'est passé c'est passé comme ça et peut-être qu'il ne l'a jamais dit à ses parents il y a une espèce d'indifférence qu'il a qu'il a toujours reçu une indifférence en tout cas lui il l'a perçu comme ça rien ne soulève rien donc pas plus ça il n'y a pas eu il ne m'a pas parlé il ne m'a jamais parlé que le père mais peut-être ne l'a-t-il jamais dit à son père je ne me souviens plus si on en a parlé non tout était caché il vivait même dans cet appartement en clandestinité de tout le monde il voyait que sa mère sa mère elle ne sortait jamais une espèce de de vie ensemble sous le même toit mais sans rien partager c'est terrible mais pourtant normal tout est normal c'est ça qui revient souvent ce signifiant de normalité c'est pour ça je crois que c'est c'est très important de dire normal de soulever de ne pas laisser dire que tout ça c'est normal du coup ça déclenche quand même un questionnement ah oui c'est vrai c'est pas normal c'est là qu'on voit que l'addiction appartient au banal et que c'est un concept très intéressant le banal moi je l'ai un peu dit en disant que c'était schématiquement une hyper adaptation une hyper adaptabilité mais c'est ça le banal c'est-à-dire qu'en fait c'est évidemment une manière effectivement de prendre les choses dans la littéralité même c'est-à-dire l'affect est neutre l'affect est neutre et il n'y a rien à en dire alors que si en tant que thérapeute on commence à en dire quelque chose ça commence déjà à le transformer on ne va pas accepter cette banalité et donc on peut commencer à en parler et là déjà ça devient plus banal le fait d'en parler c'est vraiment associé au fait de ne pas parler aussi et même cette notion d'infidélité qui est l'interchangeabilité parce que ça c'est effectivement rendre le singulier général et le général le singulier c'est ça le banal c'est-à-dire qu'une personne c'est toutes les personnes donc c'est interchangeable donc c'est la personne c'est-à-dire au fond c'est la présence mais c'est pas quelque chose qui est véhiculé par la relation de partage ou d'affect etc. où là les contenus sont en intersubjectivité il n'y a pas voilà ça je pense que c'est vraiment une problématique chez l'addict qui est constante c'est vrai qu'il faut travailler sur cette histoire de le refoulement de l'affect les émotions du rêve et de tenter de réhabiliter ça c'est vrai que c'est à l'occasion parce que le travail magnifique que tu as fait c'est d'avoir pu saisir cet impasse dès l'origine que ce soit d'abord la question de la façon dont il a été nommé c'est-à-dire on voit déjà au niveau des parents qu'il existe et qu'il n'existe pas on voit déjà ça et alors secondairement quand il va tenter de se construire parce que il a quand même une sacrée envie de s'en sortir ce type et voilà parce que jeune aussi il a quand même pu avoir accès à cet espace imaginaire tout seul quand il a pris ce doudou peut-être qu'il y serait resté éternellement mais en tout cas il a eu cette velléité et là ça a été le coup de grâce en fait il me semble il a vraiment la privation de l'affect pareil avec les moukou les mounous qui quittent qui doivent partir qui se séparent de l'enfant mais la prévention de l'affect c'est du côté des parents qui expriment aucun affect absolument ça fait pas partie de la relation parce que c'est un langage l'affect donc ça fait pas partie du langage c'est un langage également c'est véhiculé par le langage d'ailleurs c'est intéressant que c'est un autre qui l'amène quand même c'est intéressant il vient pas de lui-même c'est un autre qui occupe la place du parent bienveillant je dirais en fait qui prend soin de lui qui d'ailleurs cette consommation de cannabis pardon c'est une déformation professionnelle aussi mais c'est vrai que ça devient aussi un produit un peu banal enfin un peu banalisé c'est comment ça se traduit au quotidien quelle est la consommation est-ce que c'est toute la journée est-ce que c'est à des souvent chez les patients je remarque que ce qui est le plus difficile c'est le cannabis du soir juste avant de se coucher comme si c'était un doudou justement oui il y a souvent ça lui ça dépend c'est variable ça peut être parfois tout au long de la journée ça peut être parfois que le soir parfois il arrête mais il reprend vite ça dépend s'il a de l'argent s'il en a pas parce que parfois là vraiment il travaille encore de façon très très irrégulière donc parfois il n'a pas d'argent il essaye de se faire payer parfois pour les relations sexuelles bon donc c'est assez irrégulier alors une question que je voulais te poser bon pas de somatisation il n'est pas un allergique il n'y a pas il n'y a rien de tout ça non aucune somatisation réelle je crois non 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 il n'y a rien eu au niveau somatique d'accord donc il a réussi quand même à se maintenir comme ça ouais je réfléchis mais non il ne va jamais voir le médecin en fait non et il se protège pendant ses rapports sexuels c'est pas des rapports de prise de risque c'est alors bonne question que je ne lui ai jamais posée mais il ne m'a jamais parlé je pense que oui parce que quand même là prendre soin de lui il ne m'a jamais parlé d'angoisse qu'il aurait eue d'attraper le sida donc là je pense que quand même il a au moins c'est vrai c'est une question que je ne lui ai jamais posée j'ai trouvé on reparle vraiment encore maintenant il est comme dans les efforts de la thérapie aussi pour comprendre c'est-à-dire au moment où on met des choses devant et puis il dit oui il comprend mais il comprend mais il sent quelque chose c'est vraiment l'image de ses résistances aussi c'est exactement ça c'est quelque chose qui ne veut pas naître dans sa tête oui dans sa tête c'est vrai ce manque là que tu dis il cherche il le cherche il faut que ça naisse voilà il faut que ça naisse oui alors la dernière fois je l'ai vu c'est encore là il a vraiment noté qu'il avait fait un rêve juste avant la séance donc là aussi on a mis l'accent sur l'impact de la relation tu vois qu'il puisse se conscientiser comme dans la relation comme sensible à la relation est-ce que c'est moi je pense que c'est par là c'est par cette conscience de la relation que les résistances peuvent lâcher ou une autre vision de soi peut arriver mais bon voilà on fait des petits repérages comme ça vraiment à chaque séance c'est vraiment pas laissé au hasard c'est un travail où tout est tout est important depuis le début depuis la première rencontre puisque dans dès la première rencontre il est dans le déni en disant c'est pas de la dépression donc tout de suite les choses sont là quoi mais on a beau pointer 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 bon ben ça demande un temps considérable et pourtant je pense qu'effectivement il avance mais il y a la résistance qui le tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison il faut montrer ce qui existe pour faire exister et c'est un peu ça que tu fais tout au long que tu montres c'est ça c'est ça c'est le fait exister voilà une espèce de conviction je crois qu'il faut vraiment que le thérapeute soit dans la conviction que la relation existe que la relation a des effets et donc pour pouvoir nommer les effets et les liens avec la relation de façon à vraiment tracer le chemin il faut avoir une vraie conviction de ça pour que le patient y arrive lui-même petit à petit et que l'éclairage arrive de l'intérieur donc d'un rêve de la prise de conscience de l'intérieur donc on n'a aucune maîtrise concrète là-dessus on n'a pas de pouvoir efficace concret sur une action vraiment mais par contre on installe un dispositif qui est celui de la relation et on attend qu'il produise des effets et on est là pour identifier ces effets pour guider pour nommer pour relier rattacher c'est vrai que quand je lui ai montré que le doudou c'était enfin que ce qu'il avait vécu avec le doudou c'était sans doute fondamental ça a été pour lui pour lui c'était un truc banal juste son père avait arraché son doudou presque on peut excuser les parents en disant il était en colère ce jour-là alors que c'est quelque chose de terrible quoi oui c'est ça c'est ce que ne lui a pas permis de constituer un objet imaginaire un corps imaginaire et une capacité à subjectiver ses émotions et à être enraciné dans une réalité tout en faisant partie évidemment de tout un contexte parce que c'est pas seulement le doudou c'est parce qu'il y a le doudou mais il y a le prénom mais il y a l'absence de parole mais il y a des grands moments de solitude aussi il se souvient comme les parents étaient déjà en situation financière difficile quand il était petit il était tout seul dans l'appartement peut-être à 5-6 ans et les huissiers tapaient à la porte et donc lui il avait pour mission de ne pas ouvrir aux huissiers mais derrière l'œilleton il voyait que ça pouvait être un huissier dans une situation d'angoisse horrible et les parents le laissaient comme ça affronter des choses qu'eux-mêmes n'affrontaient pas c'est ahurissant on peut comprendre qu'effectivement les choses soient extrêmement verrouillées parce que ça aussi c'est une question que je te pose on ne sait jamais si tu as la réponse il a très vite été comme ça à s'inscrire dans un temps social très jeune c'est-à-dire est-ce que très jeune finalement il avait des responsabilités comme ça comme huissier est-ce que ça veut dire qu'il avait une sorte de rythme ou de temporalité d'adulte je ne sais pas ça je ne sais pas je ne sais pas c'est plutôt dans un contexte de l'indifférence des parents à son état d'enfant plutôt est-ce que ça l'a obligé à devenir un petit adulte très tôt je n'ai pas senti ça spécialement je n'ai pas senti ça spécialement plutôt d'être seul et dans l'errance comme tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé d'errance c'est plutôt il n'est pas dans la maîtrise parce que les enfants qui sont comme ça mis en situation de devenir des adultes très tôt ils développent au contraire une capacité professionnelle justement ils sont des petits adultes et puis ils trouvent vite un travail et ils se responsabilisent tandis que lui il est plutôt dans l'errance je n'ai pas senti ça chez lui oui non c'était au cas où il aurait eu déjà un fonctionnement de ce type et qu'il aurait été complètement espondonné oui bon ça ne m'est pas apparu oui d'accord non parce que comme il a cette capacité d'adaptation comme tu dis d'hyper-adaptation la normale le normal tout ce qui est normal tout ce qui est normal mais il ne prend pas trop les choses en main il les prend un peu forcées quoi il sait faire des tas de choses il débloque des situations pour les gens mais plus pour arriver à se débarrasser d'eux quand il est forcé à l'extrême limite mais pas voilà il faut vraiment qu'il soit acculé qu'il n'en puisse plus et le rythme des séances tu le rencontres toutes les semaines toutes les semaines une fois par semaine une fois par semaine d'accord il m'est venu excusez-moi juste une idée quand vous avez parlé d'errance une errance dans le désert émotionnel maternel enfin en tout cas de mère sidérée par un traumatisme je me suis éloigné de la pratique analytique mais quand même la relation c'est d'abord au bout de 15 ans une relation transférentielle qu'est-ce qui se passe entre ce patient et toi Hélène je dirais que la relation depuis le début elle est elle est elle est effective et je la je la mets en place pour moi elle existe dès le début alors qu'est-ce que ce que je veux dire c'est que toutes les notions d'impasse de banal etc doivent se retrouver dans la continuité des séances obligatoirement il y a des impasses qui se produisent dans la thérapie obligatoirement il y a du banal qui se produit dans la thérapie obligatoirement pour ce patient il y a de l'infidélité et donc les patients changent de thérapeute il y a de la reproduction de tous ces éléments en thérapie oui 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 sauf que peut-être Hélène tu n'as pas tellement fonctionné comme un psychanisme parce que tu vas tu vas je dirais inclure le pôle réel il y a une relation qui est certes transférentielle celle-ci elle est projective c'est-à-dire que la projection existe toujours ou du moins la subjectivité humaine existe toujours en principe donc la projection elle existe toujours mais ça ne veut pas dire qu'on a affaire à la réalité qu'à travers la projection parce qu'on a je dirais malheureusement et heureusement la perception on va le simplifier c'est-à-dire cette perception c'est-à-dire la perception de l'autre ou la perception tout court ce qui veut dire effectivement qu'il va y avoir une réalité donc le psychisme il va se partager entre cette conscience effectivement projective et cette conscience de réalité mais elle va toujours être sauf que ça va être des modalités des consciences alors dans le transfert il y a exactement la réalité et la possibilité de transformer cette réalité par la projection alors projection de ce que tu veux tu peux identifier une projection effectivement comme la psychanalyse le fait un transfert qui ne concerne qu'une dimension la dimension sexuelle mais tu peux aussi avoir affaire à des transferts ou à des projections qui vont considérer aussi le temps l'espace le temps du thérapeute l'espace du thérapeute etc. mais comme il y a un réel justement ce que je disais dans l'interdiction il y a quelque chose qui va être précisément au niveau de l'échange et de la relation mais en principe le thérapeute n'est pas dupe en principe de savoir ce qui est largement ou massivement projeté et ce qui fait partie de la réalité sauf que le thérapeute va travailler justement sur ces notions très relatives entre le réel et l'imaginaire entre la représentation et la représentation de la contradiction que le sujet peut avoir en lui ou de cette histoire qu'il est trop près qu'il est trop loin que tout ça voilà tout ça ça va se jouer bien sûr avec le thérapeute dans la relation mais le thérapeute il va aussi être là en quelque sorte c'est pas qu'il va jouer comme dans la psychanalyse un rôle un personnage non il va essayer aussi d'être lui-même avec son savoir et avec l'envie effectivement de l'aider l'autre mais il va pas jouer comme dans la psychanalyse un rôle un personnage en tant qu'il est objet de transfert et qu'il est censé travailler que sur cette dimension-là que sur le transfert et essayer d'opérer à l'intérieur du transfert en jouant l'objet transféré en jouant le sujet concerné alors c'est tout à fait une autre option parce qu'il n'en va pas que de cette dimension sexuelle qui conditionne la réalité humaine et c'est là où justement la psychanalyse a intérêt à s'ouvrir mais elle essaye de s'ouvrir mais en faisant des contorsions incroyables mais il y a d'autres dimensions comme le temps l'espace le corps la langue le langage tout ça effectivement sont des dimensions qui participent à créer une espèce de globalité et qui sont des dimensions très importantes si on considère la réalité humaine alors c'est vrai que Freud il a travaillé essentiellement sur cette dimension sexuelle énergétique pulsionnelle la relation pour lui c'est secondaire puisque c'est la relation ici pour le narcissisme secondaire c'est la relation d'objet mais qui reste très spécifique par rapport à l'objet concerné selon le stade ou effectivement le stade dont il s'agit au roi annal etc c'est une relation qui intervient en deuxième temps parce qu'il a postulé le narcissisme où il n'y a pas de relation c'est une vue de l'esprit mais qui existe toujours et qui est or c'est pas vrai le bébé est en relation immédiatement il est en relation depuis très longtemps dans le vent de sa mère et cette relation même si elle est biologique elle n'est pas forcément que biologique forcément parce qu'encore une fois pour qu'un spasorise rencontre un ovule il faut qu'une femme rencontre un homme donc c'est encore une relation globale qui engage tout voilà c'est pas l'inconscient effectivement comme ça c'est pas ça qu'il faut entendre c'est pas l'inconscient c'est plus clair Richard ? oui je ne sais pas si mon micro est ouvert ou non oui 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 je ne reprends pas toute la théorie freudienne peu importe c'est pas l'objet de ma question non par rapport au concept du transfert c'est que bon un patient rencontre un thérapeute il se joue entre eux quelque chose et de ce quelque chose il va y avoir un changement ou il ne va pas y avoir de changement c'est à travers cette relation oui ce qui se joue c'est l'évolution de cette relation voilà mais moi ce qui m'a semblé se jouer enfin ce qui se joue c'est la question de la place c'est à dire que voilà moi je me situe là pour lui faire une place là où précisément il n'en a pas eu enfin où il en a eu le forçant à s'adapter et donc en lui apportant cette place là déjà je lui apporte quelque chose de différent et une place dans laquelle il va rencontrer de la parole et de la pensée donc moi c'est là que je situe ma position As-tu le sentiment qu'il y a une addiction à toi ? Alors je dirais que non dans la mesure où il n'y a ce n'est pas de la répétition il y a du renouveau à chaque fois dans les séances dans le matériel on n'est pas dans le répétitif et dans la prise de réassurance et après qu'il y ait une difficulté à ce que cette pensée oui ? Non je dis c'est une très bonne question c'est une très bonne question Oui oui bien sûr parce que le temps le temps que prend une thérapie ce n'est pas forcément un signe de répétition et de banal justement c'est aussi le temps dans la vie dont on a besoin pour avancer pour évoluer pour changer c'est vrai que moi je suis attentive à ça de savoir si ça devenait banal si ça devenait répétitif je ne me laisserai pas engager dans ce genre de choses je crois que je suis attentive à du changement maintenant que le patient s'adapte s'adapte à moi s'adapte au thérapeute oui sûrement mais c'est ça aussi qui fait que la situation peut fonctionner c'est que si le patient répond à l'attente des rêves par exemple le thérapeute a la conviction que le rêve existe et le patient en face en répondant à cette attente va lui donner des rêves il donne des rêves au thérapeute mais il se les donne à lui-même et ce qui est important c'est que justement le thérapeute ne garde pas les rêves pour lui en lui disant merci vous êtes un bon un bon patient mais permettre que ce rêve le mette en relation avec lui-même et toujours avec lui-même et toujours avec lui-même de façon à lutter contre contre ce qui deviendrait une dépendance ou une relation purement adaptative de s'adapter au thérapeute moi je crois vraiment que oui la notion du temps c'est lié aussi à la résistance de cette pathologie aussi parce que voilà il me semble qu'il y a de la dynamique de changement quand même dans les séances mais bon voilà oui c'est vrai qu'il faut il faut il faut être vigilant à ça c'est vrai merci que ça ronronne pas mais le fait qu'il y ait des rêves nouveaux différents de séance en séance bon et de pouvoir rapprocher petit à petit alors les rêves ils se raccourcissent ils sont moins longs au début il y a beaucoup c'est des récits puis après on s'aperçoit qu'une seule image de rêve ça suffit pour apporter l'élément dont il a besoin au moment de la séance il y a 15 jours il me dit oui je rentre dans ma cuisine c'est un rêve je rentre dans ma cuisine il y a une blatte et ça me déplait bon moi ce rêve j'en fais la possibilité de se visualiser lui d'être en contact avec l'image de soi mais que cette image de soi pour l'instant elle le révulse elle le répulse elle lui déplait l'étrangeté de soi pour soi la métamorphose de Kafka le cafard qu'on voit le cafard la dépression donc c'est un rêve très court mais oui qu'on peut tout de suite utiliser et situer au coeur du problème donc là on n'est pas dans le banal on n'est pas dans le ronron de la thérapie on met en lien un patient avec l'image de soi c'est tout ce qu'on peut faire de se faire des liens mais bon voilà c'est du travail et que la semaine d'après il vient avec la remarque qu'il a fait le rêve juste avant la séance là aussi c'est une indication dont il peut s'emparer lui pour comprendre cette dimension relationnelle qui est peut-être en partie adaptative puisque le patient s'adapte à la place que fait le thérapeute mais c'est une adaptation pour se construire comme les enfants s'adaptent aux parents pour se construire aussi l'adaptation c'est pas que du banal c'est aussi de rentrer dans la relation de s'adapter d'apprendre une langue donc bon voilà moi j'essaye effectivement il faut aller au-delà du symbolique il faut aller au-delà du symbolique en fait c'est ça la relation c'est aller au-delà du symbolique c'est-à-dire en fait voilà le cafard on peut le prendre comme un symbole non c'est une projection véritablement de son émotion c'est la représentation de son émotion d'une émotion en tout cas voilà qui peut s'appeler cafard mais c'est effectivement après c'est symbolique mais avant tout c'est la représentation d'une émotion c'est-à-dire c'est la projection d'un état émotionnel et donc celui-ci voilà c'est déjà bien qu'il sorte en rêve parce que c'est ça qui est très important c'est tant que ça sort ça fonctionne alors peut-être ça c'était un cauchemar il s'est arrêté il s'est réveillé je sais pas mais en tout cas voilà une capacité encore à pouvoir comme ça se débarrasser des images négatives de soi et puis le temps dans la thérapie c'est aussi qu'il faut savoir aller jusqu'au bout il ne s'agit pas d'arrêter trop trop tôt avant que le sujet n'ait contact avec l'image de lui-même donc si ça continue si ça se met en place ça veut dire qu'on peut encore espérer aller plus loin c'est vrai qu'il y a des thérapies qui s'arrêtent avant d'obtenir vers cette image de soi je conçois quand même que l'espace qu'on offre il est fait pour ça s'il y a de la progression vers cette image de soi le temps que ça prend c'est normal que ça prenne du temps mais bon voilà il faut faire attention à ne pas ronronner faire tourner en rond le patient non plus soi-même mais bon je n'ai pas l'impression qu'il tourne en rond quand même mais il y a quand même cet effet de résistance alors est-ce que c'est je ne sais pas ce que tu en penses Richard si tu penses que c'est un effet de la thérapie elle-même il a coupé son micro son micro est coupé Richard oui voilà tu entends que tu as la ligne oui j'ai la ligne mais je n'ai pas envie d'intervenir d'accord bon s'il y a d'autres questions on peut s'arrêter là si vous voulez il est 10h ok en tout cas on te remercie Hélène merci beaucoup merci à vous et à très bientôt ce sera Reynaldo qui fera le prochain zoom bon bon sur interface relationnelle addiction et interface relationnelle voilà donc vous serez informé par le par mail merci à tous merci et bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501